Terrain A, on est prêt. Terrain B, on est prêt. Terrain B, FCPA, AS Passage, on se met en place, s'il vous plaît. Terrain C, Jet Toulouse, BBE, on se met en place. Et terrain D, Miramont-Lavergne, Florence. Terrain D, c'est prêt. Terrain A, c'est prêt. Terrain B, David Graspiné, on fait accélérer, s'il te plaît. On se met en place, il faut démarrer. Terrain C, pareil, Nicolas, on fait démarrer. Terrain A, on est prêt. Terrain B, presque. Terrain C, c'est bon. Terrain D, c'est bon. Je rappelle que les éducateurs et les remplaçants au milieu des terrains, les parents sur les extérieurs, s'il vous plaît. Et tout cela sera bien. Terrain A, on est prêt. Terrain B, il manque le ballon. C'est bon. Terrain C, c'est bon. Terrain D aussi. C'est parti pour 12 minutes. Et là, on passe dans une 13 ici là. Et là, on passe dans une 13e là. Vers la première. Donc là, c'est bon. Merci à tous. Merci à tous. Donc se prépare en catégorie U13 pour le tournoi principal sur le terrain de foot, terrain A, AS Passage FC contre le Stade Montoy, sur le terrain B, Cahors contre Agen REC, terrain C, Marmande contre Loubaisien FC, terrain D, FCPA1 contre Balmain, sur le tournoi principal U13. Se prépare sur le terrain A, AS Passage FC Stade Montoy, sur le terrain B, Cahors Agen REC, sur le terrain C, Marmande contre Loubaisien, sur le terrain D, FCPA Balmain. On peut garder un fond musical mais un peu moins fort, il n'y a pas de soucis pour garder un fond musical, juste un petit peu moins fort. Voilà, je l'ai peut-être mal expliqué, on peut garder la musique mais un peu moins fort que tout à l'heure parce que sur le terrain-là, ils n'entendaient pas, mais on peut garder un fond musical, il n'y a pas de soucis. Donc se prépare sur le terrain A en catégorie U13, sur le terrain A, AS Passage FC contre le Stade Montoy, sur le terrain B, Cahors Agen REC, sur le terrain C, Marmande contre le FC Loubaisien, et sur le terrain D, FCPA 47 contre Balmain, en catégorie U13. Donc nous démarrons par un tour du tournoi principal, et ensuite nous ferons le tournoi de classement, la poule de classement, exactement dans le même principe que le tournoi de ce matin. Donc voilà, organisation classique, à l'issue des matchs de l'après-midi, il y aura des classements qui seront faits, et il y aura simultanément les finales pour la troisième place, terrain B et C, sur le terrain directement, et ensuite, on terminera par les deux finales, donc sur le terrain B, arbitré par Hamza Récal, la finale U11, et on terminera la journée par la finale U13, qui sera arbitrée par Priscillia Ornard. Donc vous pouvez aller à la restauration, le jeu qui est fait par Olivier Garbar avec le petit but, derrière les buts de foot, le lot principal n'a pas été gagné, donc vous pouvez y aller. Les jeux sont ouverts, tous les lots ne sont pas gagnés, donc tout va bien, on continue. Donc je rappelle que vous pouvez avoir accès en direct au tournoi sur Kill Art, sur Youtube, et puis vous avez un accès direct, bien évidemment, sur les sites Instagram et Facebook du FCPA. Football Play, Portes d'Activité, NFCPA 47, vous avez accès en direct au résultat et au film du tournoi. Et puis vous avez accès en direct au tournoi sur le tournoi sur le tournoi, sur le tournoi 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 sur Merci. Donc là, on est sur le tournoi principal. Après, il y aura le tournoi de classe 1, bien évidemment. Donc, on se prépare en catégorie U13. Vous êtes peut-être plus sur les terrains où vous étiez ce matin, donc je le reprécise. Terrain A, côté terrain de foot, AS Passage FC contre le Stade Montouan. Terrain B, Marmande contre Loubésien. Terrain C, B, Cahors contre Agen RC. Et terrain D, FCP A47 contre Balmain. Sous-titrage ST' 501 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 Donc terrain A, on est prêt, terrain B, on est prêt avec les chasules, terrain C, on se met en place, terrain D, on est prêt, voilà, les équipes qui ont fini de jouer sortent du terrain, qu'on puisse démarrer, allez, terrain A, on est prêt, terrain B, on est prêt, terrain C, Nico, on fait en sorte que ça démarre, terrain D, on est prêt, on attend le terrain C, et on peut démarrer. Terrain A, on est prêt, terrain B, on est prêt, terrain C, allez, terrain C, s'il vous plaît, on accélère, et terrain D, on est prêt aussi, allez, on démarre. Allez, on attend encore le terrain C, Nico, tu me fais signe quand on peut y aller, Nicolas, c'est bon ? C'est bon, donc c'est parti ! Pour 12 minutes. Donc on se prépare pour la poule de consolante du tournoi U13, U11, sur le terrain A, NERAC contre le FCPA2, terrain B, Roquefort contre le SUA, terrain C, AGNRC contre Bias, et terrain D, EXAM, donc GONTO est EXAM, donc GONTO est EXAM, il n'y aura pas de match sur le terrain D, donc se prépare, terrain A, catégorie U11, poule de classement, NERAC contre le FCPA2, terrain B, Roquefort contre le SUA, terrain C, AGNRC contre Bias, et GONTO est EXAM. C'est parti ! ... 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